Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter une étude qu'on a réalisée, Andréa Nolo, Raval Yasi et moi en partenariat avec Annabelle de Grédu-Loup, France Lerte et Nathalie Lidier. Et donc on a réalisé tous les deux cette présentation aujourd'hui. Donc c'est une étude qui a porté sur le lien entre le VIH, les violences sexuelles et la trajectoire sociale des femmes migrantes originaire d'Afrique subsaharienne en France. Et pour réaliser cette étude, on a mis en place un modèle à équation structurelle sur des données longitudinales. Donc je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Et sachant que ce modèle a été mis en place par mon collègue ici présent dans la salle, qui viendra m'aider à répondre aux questions. Donc déjà ce qu'on peut dire sur la question des violences sexuelles et du parcours migratoire, c'est qu'il existe peu de données sur ces questions en France. Donc il y a peu de données sur les violences sexuelles envers les femmes migrantes et les femmes réfugiées à la fois dans le monde et en Europe. Donc les études qualitatives nous renseignent sur le fait que les violences politiques et de genre notamment dans le pays d'origine sont une raison de la migration, constituent une raison de la migration. Et puis on sait aussi à travers des études qualitatives et des études quantitatives sur des échantillons non représentatifs que les femmes migrantes, réfugiées ou sans papier sont particulièrement exposées à différentes formes de violences après la migration et notamment des violences sexuelles par des personnes qui ont autorité sur elles. Donc dans cette étude on a cherché à savoir si pour les femmes originaires d'Afrique subsaharienne vivant en France, parce qu'on avait des données sur cette population, quelle était la part de ces femmes migrantes qui avaient subi des violences sexuelles au cours de leur vie, quelle était la part des femmes qui avaient subi des violences sexuelles après leur migration. On a cherché à savoir s'il y avait un lien entre ces violences sexuelles subies après la migration et l'infection par le VIH après la migration. Et puis donc là, ce qui va plus nous intéresser aujourd'hui, quel est le contexte de survenue des violences sexuelles après la migration ? Et donc là je vais vous parler du modèle à équation structurelle qu'on a mis en place pour essayer de répondre à cette question et puis j'interrogerai tout à la fin la place de la causalité dans ce modèle. Donc cette étude, elle a été possible parce qu'on dispose des données de l'enquête parcours, qui est une enquête biographique qui a été réalisée auprès de personnes nées dans un pays d'Afrique subsaharienne et qui vivent en Ile-de-France et qui a la spécificité de prendre en compte l'ensemble de la trajectoire des personnes et notamment différentes trajectoires sociales, donc la trajectoire résidentielle de ces personnes, la trajectoire économique et la trajectoire administrative, ainsi que l'histoire de leurs relations affectives et sexuelles et l'histoire des violences. Donc tous ces éléments en fait vont pouvoir être mis en relation les uns avec les autres pour déterminer le contexte social de survenue des violences sexuelles chez les femmes originaires d'Afrique subsaharienne en France. Donc cette étude, elle a été réalisée notamment. Un des objectifs, c'était de comprendre ce qui pouvait augmenter le risque d'infection par le VIH chez ces personnes-là. Et donc nous, ce qui va nous intéresser dans cette étude, c'est regarder s'il y a un lien entre l'acquisition du VIH en France et les violences sexuelles vécues en France. Donc c'est une grande enquête qui a porté sur à peu près 2500 personnes enquêtées dans 74 structures de soins. Donc pour cette étude, on a distingué trois groupes d'études. Un groupe de personnes, un groupe de femmes, un groupe de femmes séropositives qui a été distingué en deux sous-groupes. Un groupe de femmes séropositives infectées avec le VIH avant leur arrivée en France. Un groupe de femmes infectées après leur arrivée en France. Et un groupe de référence qui n'avait pas le VIH. Donc la distinction entre le groupe infecté avant l'arrivée en France et après l'arrivée en France, on l'a réalisée dans une étude précédente. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vais juste rappeler le résultat principal de cette étude. Puisque cette étude a permis de montrer que 50% des personnes qui vivaient avec le VIH en France avaient été infectées après leur migration. Donc l'enquête parcours, c'est une enquête biographique. Donc comme je le disais, c'est une enquête qui permet de collecter différentes trajectoires des personnes. Et notamment différentes trajectoires depuis leur arrivée en France. Donc là, on voit par exemple que la personne est arrivée en France à 27 ans. Et que pendant un certain nombre d'années, elle a été hébergée. Donc soit par de la famille, soit par des amis, soit dans des structures collectives. Et puis que, assez longtemps après son arrivée en France, elle a accès à un logement personnel. Ensuite, il y a aussi différentes, d'autres trajectoires qui sont collectées. Depuis l'arrivée en France notamment. La trajectoire des ressources. Donc de quel type de ressources la personne disposait après son arrivée en France. L'histoire aussi de ses titres de séjour. De quel type de séjour elle disposait chaque année depuis son arrivée en France. Et puis on va avoir aussi des différentes trajectoires affectives et sexuelles. Qui sont collectées tout au long de la vie de la personne. Ainsi que les violences sexuelles qu'elle a subies tout au long de sa vie. Qui sont également situées sur cette grille biographique. Donc l'indicateur concernant les violences sexuelles était le suivant. Vous est-il arrivé que quelqu'un vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté. Et si oui, pouvez-vous nous dire à quel moment de votre vie cela s'est passé. Et donc là où les années où cela s'est produit étaient rapportées sur la grille biographique. Donc à partir de cette question, on a pu distinguer différents indicateurs. Un indicateur sur les rapports forcés au cours de la vie. Un indicateur sur les rapports forcés après l'âge de 15 ans. Ou à 15 ans ou après l'âge de 15 ans. Et un indicateur sur les rapports forcés après 15 ans après la migration. Et puis on a aussi pu créer un indicateur qui nous renseigne sur les rapports forcés subis après 15 ans. Après la migration. Mais ce, chaque année après la migration. Donc je vais vous présenter les trois grands résultats de cette étude avant de passer au modèle à équation structurelle sur données longitudinales. Donc le premier grand résultat déjà, c'est que la prévalence des rapports sexuels forcés dans cette population, il est très élevé. Donc il est situé, il est de 18% pour les femmes qui n'avaient pas le VIH et de 24% pour les femmes qui avaient le VIH et qui avaient été infectées après l'arrivée en France. Et puis surtout, lorsqu'on s'intéresse uniquement aux rapports sexuels forcés après 15 ans et après la migration, là on voyait qu'il y avait une grande différence entre la proportion de ces violences chez les femmes qui n'étaient pas séropositives et la proportion de ces violences chez les femmes qui étaient séropositives et qui avaient été infectées après leur arrivée en France. Et donc ce résultat nous permet de montrer qu'il y a un lien entre les violences sexuelles subies après la migration et l'infection par le VIH en France. Ensuite, un deuxième résultat important de cette étude, c'était de mettre en lien des types de relations dans lesquelles, enfin des années avec des types de relations, des types de relations que je vais vous présenter par la suite, et les années où les femmes subissent des violences sexuelles, enfin rapportent des violences sexuelles. Et donc ce qu'on a montré, c'était que les années où les femmes se déclaraient dans une relation, des relations transactionnelles, donc des relations en échange de logements, de papiers, enfin de différentes ressources, différents types de ressources, c'était ces années-là où elles rapportaient également le plus de violences sexuelles. Venaient ensuite les relations concomitantes, donc les relations concomitantes, c'est des années où les femmes ont deux relations en même temps, deux ou plusieurs relations en même temps, et ces années aussi sont des années où la déclaration de violences sexuelles est très importante. Les relations occasionnelles, ce sont des relations qui ont duré moins d'un an, ou qui ont été juste ponctuelles, juste une fois, et en opposition, les relations stables, ce sont des relations qui ont duré au moins un an, et puis on voit qu'il y a quand même quelques violences sexuelles qui ont lieu les années où il n'y a pas de relation. Et le dernier résultat important de cette étude, c'était d'essayer de caractériser les situations qui exposent les femmes aux violences sexuelles en France, et donc on a mis en place un modèle à équation structurelle que je vais présenter, qui nous a permis de montrer que l'exposition aux violences sexuelles était plus élevée les années où les femmes n'avaient pas de titre de séjour, et les années où elles n'avaient pas de logement personnel, donc les années où elles étaient hébergées, ou les années où elles étaient sans logement stable. Donc on discutera un petit peu de ces résultats tout à la fin, mais avant ça, je vais vous expliquer comment on a fait pour mettre en lien ces différents éléments, donc des situations où les femmes sont dans des situations d'insécurité résidentielle et administrative, et les violences sexuelles. Donc là, je vais avoir besoin de mes notes, parce que c'est mon collègue Andy qui a réalisé ce modèle. Trois minutes ? Voilà, donc on peut réaliser un modèle à équation structurelle pour plusieurs raisons. Donc ce type de modèle permet de modéliser des variables latentes, c'est pas ce qu'on a fait ici, et ce modèle distructural permet de déterminer la structure des relations entre différentes variables. Et c'est pour cette raison qu'on a utilisé ce type de modèle. Donc de façon un petit peu théorique, d'abord, avec ce type de modèle, il est possible d'effectuer une modélisation simultanée de plusieurs équations. Donc dans l'exemple qui est présenté ici, on a deux modèles classiques, un premier modèle où A est expliqué par B, C et D, et un deuxième modèle où B est expliqué par C et D. Donc concrètement, nous avons réalisé ici une analyse de dépendance qui consiste à modéliser comment se structurent les relations entre différentes variables. Donc il s'agit d'une analyse confirmatoire, car les hypothèses qu'on souhaite tester, elles sont formulées a priori. Donc on veut repérer des facteurs distants ou indirects, des violences sexuelles et des facteurs intermédiaires. On veut donc calculer des associations indirectes entre des variables. Et ici, par exemple, il y a une corrélation entre les variables D et C et la variable A, qui est véhiculée par la variable B. Donc ça, c'était pour la partie théorique. En ce qui nous concerne, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les études sur les violences sexuelles et puis nos propres analyses, des analyses qu'on avait faites antérieurement. Et donc la littérature, en gros, et nos analyses précédentes, nous indiquent deux choses. Donc elles nous indiquent que certains types de relations sont des contextes de survenue des violences sexuelles envers les femmes importants. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est les relations transactionnelles et les relations concomitantes notamment. Et on avait précédemment montré, et donc on a publié les résultats dans la revue AIDS, que certains types de relations, notamment les relations transactionnelles et concomitantes, étaient étroitement liées aux conditions de vie des femmes, à des situations de précarité, administratives, résidentielles et économiques. Donc on a testé l'hypothèse suivante. Les situations de précarité, administratives, résidentielles et économiques, étant associées à des types de relations spécifiques, elles peuvent être des facteurs distants des situations dans lesquelles surviennent des violences sexuelles. Et donc le modèle à équation structurelle nous a permis de représenter ces relations complexes et de repérer des facteurs distants, des contextes de survenue des violences. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Si on prend l'exemple de la précarité administrative et des relations concomitantes, le facteur distant ici, c'est la précarité administrative, qui correspond à un contexte de survenue de violences. Donc c'est un contexte, la précarité administrative, c'est un contexte qui fragilise, qui expose les femmes à des violences sexuelles lorsque les femmes sont engagées dans plusieurs relations en même temps, possiblement en réponse à une insécurité administrative. Donc la causalité dans ce modèle, en ce qui concerne la temporalité des effets, une cause est censée précéder une conséquence, mais dans notre cas, vérifier cela s'avère difficile, malgré le caractère longitudinal des données. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'on a une concomitance entre des conquêtes de vulnérabilité administrative et résidentielle et des violences sexuelles. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les années où les femmes sont senties de séjour, les années où elles sont hébergées par des amis ou de la famille, ou les années où elles n'ont pas de logement, ce sont des années où elles connaissent le plus de violences sexuelles. Voilà pour la causalité. Et donc, voilà, on a publié les résultats de cette analyse, donc ils sont disponibles dans le numéro de janvier du Lancet publicaire. Et je vais quand même, si j'ai le temps, discuter un tout petit peu de ces résultats qui sont intéressants. Donc là, effectivement, la causalité... Enfin, nous, ce qu'on a essayé de faire, quand on a présenté les résultats, on a essayé de ne pas forcer la causalité. Donc on a vraiment essayé de dire, voilà, que les années où les femmes rapportent le plus de violences sexuelles, ce sont également des années où elles sont dans des situations d'insécurité administrative et résidentielle. Et puis on a essayé d'interpréter, de discuter ces résultats. Et on a discuté ces résultats aussi en fonction de ce qu'on sait des théories et de la littérature sur les violences sexuelles. Donc on sait que les années où les femmes vont être dans une situation de dépendance vis-à-vis de leurs partenaires, vis-à-vis de leurs partenaires sexuels. Donc les situations où elles vont être engagées dans des relations sexuelles en l'échange de certains biens matériels, logements, ressources, papiers, ce sont des années, quand la femme est dépendante, c'est aussi... cette situation de dépendance, en fait, elle est plus propice à ce qu'il y ait une appropriation du corps des femmes par les hommes. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait aussi plus de violences sexuelles ces années-là. Voilà, je vous remercie. Applaudissements